37 matchs officiels, consécutifs, sans défaite, si l'on tient compte du championnat de la Coupe de France et de la Coupe d'Europe. Paris Saint-Germain, Nantes, Nantes, PSG, le vrai Vincent Raduro. Vendredi dernier, à Auxerre, les Nantais avaient réussi un début de match époustouflant. Mais ce soir, à la Beaujoire, c'est le PSG qui part sur les chapeaux de roue. On joue depuis deux minutes et Patrick Colter, file dans son couloir, parvient à s'entrer. À la réception, il y a George Ouéa pour la première frayeur nantaise. Il faut dire que la défense des Canaries est à nouveau remaniée. C'est Edi Capron qui remplace Guyot en défense centrale, aux côtés de Nourdin Naïbet. Cette défense est à nouveau mise à contribution dans la minute suivante. Cette fois, c'est la tête de Vincent Guérin qui fait frémir la Beaujoire. Les Nantais semblent tétanisés. On en vient à se demander s'ils ne font pas un complexe d'infériorité face au leader du championnat. Cinq minutes plus tard, corner pour le PSG. Valdo le tire pour la tête de Ouéa, mais le ballon parvient à Sassus qui frappe dans le petit filet. Trois occasions côté parisien, rien du tout côté nantais. Les Canaries semblent bien loin de la performance réalisée par les moins de 15 ans. Après un quart d'heure de jeu, la défense nantaise change à nouveau de visage. Capron blessé est remplacé par Ziani et Carambeu devient défenseur central. L'ensemble est un tout petit peu plus tourné vers l'offensive et ça se sent immédiatement. Loco est en possession du ballon. Il donne à Endoram qui alerte Ouédec, mais Vincent Guérin s'interpose. Il manque son contrôle et Patrice Loco en profite pour dribbler la maille, ouvrir le score. 1 à 0. Première occasion pour le FC Nantes et concrétisation immédiate. On ralentit la bévue de Vincent Guérin en forme de joli cadeau pour Loco. Patrice Loco qui est l'homme de la Beaujoire. C'est son quatrième but cette saison. Ils ont tous été inscrits à domicile. Le PSG accuse Loco mais tente de réagir tant bien que mal. Ginola change de côté pour Laurent Fournier. Le Parisien prend son temps pour ajuster sa frappe. Mais le résultat n'est sans doute pas à la hauteur de ses espérances. En tout cas les Nantais ont retrouvé la rapidité qui fait l'essentiel de leur jeu. Pedros veut trouver Loco mais Sassus interpose. Lama se couche sur le ballon. Voilà qui ressemble fort à une passe en retrait à son gardien. Mais l'arbitre ne bronche pas malgré les protestations de Loco. Monsieur Lartigaud a sans doute estimé qu'il s'agissait là plus d'une déviation que d'une passe en retrait. But de rencontre. Un nouveau centre de Ginola. Pour Fournier. Reprise instantanée de Fournier et arrêt réflexe de David Marot. Un fantastique coup de rein doublé d'un coup de poignet non moins admirable. Le ballon est stoppé sur la ligne de but. Laurent Fournier ne se désespère pas pour autant mais cette fois c'est lui qui s'entre. A la réception c'est Ricardo qui s'offre la dernière occasion dangereuse de la première période. La mi-temps arrive à un point pour soulager les Nantais d'un nouveau pressing parisien. En seconde période le PSG reprend son pressing. Railly en position dédiée droit. Railly qui sert Ginola. Mais Ginola ne trouve pas le cadre. Dommage pour Paris car maintenant c'est Nantes qui prend le jeu à son compte. Rapidement les contres fusent. Celui-ci est mené par Endoram. Il aboutit à cette frappe de Nicolas Huedec à côté. La défense parisienne commence à donner des signes de faiblesse. Encore un nouveau contre. Cette fois mené par Pedros et Huedec. A son tour Pedros tente sa chance. Son tir est dévié par Colter mais Lama ne se laisse pas surprendre. Les Nantais sont maintenant déchaînés. Ils mènent au score mais ils continuent de faire le jeu. Déviation de Loco pour Huedec. Qui frappe de toutes ses forces. Lama ne peut pas contrôler complètement le ballon. Et Reynaldo Pedros vient terminer le travail. Un but du bout du pied. Le dynamisme et la fraîcheur des Nantais a complètement noyé le PSG. La belle série parisienne de 27 matchs sans défaite. Semble devoir s'arrêter à la Beaujoire. Il reste une vingtaine de minutes à jouer. Mais Nantais ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Les Canaris s'envolent en pleine liberté. Pedros efface le Gouen pour servir son pote Huedec. Qui marque un troisième but. Cette fois c'en est bien fini des espoirs parisiens. La série du PSG est définitivement interrompue. Au moment où Huedec inscrit son 18ème but de la saison. Voilà qui relance Nantes dans la course à l'Europe après l'échec subi à Auxerre. 3 à 0. Le score ne bougera pas. C'est la troisième défaite du PSG cette saison. On la doit à une équipe nantaise fantastique. On l'avait senti au stade de l'Abbé-des-Champs lors d'un grand OCR Nantes. Nantes joue bien et Nantes a battu ce soir le Paris. Une victoire à l'extérieur est importante. Celle de Montpellier-Strasbourg. Il manque un match. On n'en a vu que 9 ce soir. Car le dixième se sera demain en direct sur Canal à partir de 20h15. En direct de Geoffroy Guichard. Le derby Saint-Etienne-Lyon. Alors au classement ça donne quoi ? Ça donne à Paris Saint-Germain qui compte maintenant 5 points d'avance sur Marseille. Bordeaux passe troisième devant Auxerre et Nantes. Ça ce sont les clubs qualifiés d'office pour la coupe de l'UFA. Mais attention la sixième place sera peut-être elle aussi qualificative. Ça dépend de qui gagne la coupe de France. Dans la deuxième partie du tableau car là aussi il y a bagarre. Même si Martigues a un petit peu décroché avec trois points de retard.